Cette ville est le dernier espoir de l'humanité, mais si le pire arrive, peu de chances qu'on l'atteigne. Déjà, elle est sur une île perdue au milieu de l'océan arctique, minimum 3 heures de vol depuis l'aéroport le plus proche. Et il faudra être bien équipé. Déjà à cause du froid, en moyenne à moins 10 et 7 degrés à l'année, ça peut descendre jusqu'à moins 40. Tellement glacé que les gens qui meurent sur l'île doivent être enterrés sur le continent. Sinon, les corps gèlent et emprisonnent des maladies dans le permafrost. Bon, on voit ça sur internet, mais c'est faux. C'est juste parce que le cimetière est instable à cause d'un glissement de terrain, donc ils l'ont fermé en 2017. Ensuite, si vous voulez atteindre son secret le mieux gardé, il va falloir être discret. L'île est peuplée par plus de 3000 ours polaires, ils portent pas d'armure, mais on a pas envie de tomber nez à nez avec eux. C'est bon, vous voilà dans le bunker qui pourra tous nous sauver. A l'intérieur, des graines. Plus de 6000 espèces de plantes différentes, c'est le gouvernement norvégien qui a lancé ce projet et qui s'occupe de ça. Ils veulent être prêts à sauver la nature si l'homme venait à la détruire. Donc, en cas de problème, retenez bien que...